Bonjour à tous et bienvenue chez PerspectiveAnimé, ici SonronWolf avec une nouvelle vidéo. J'aimerais commencer la vidéo par souhaiter une bonne année à tous les gens qui écoutent la vidéo, à tous les gens qui suivent la chaîne. Et vous savez PerspectiveAnimé, on est comme une famille, vous êtes tous comme des fils pour moi. Ou mes filles, ou mes Oden, ou peu importe. Vous êtes tous comme des enfants pour moi, mon dieu que ça sonne bizarre. Mais bonne année à toute la gang de PerspectiveAnimé. Donc on va commencer l'année avec un événement extrêmement important qui est l'anniversaire d'un des plus grands mangakas de tous les temps, qui est Eiichiro Hada, l'homme derrière l'oeuvre qui est au top du Shonen Jump depuis 23 ans. Donc Eiichiro Hada, c'est l'auteur de One Piece. C'est un homme qui vient de finir le millième chapitre de son chef-d'oeuvre. C'est un manga qui est au sommet du Shonen Jump depuis son tout début. Et il fallait absolument que je fasse une vidéo pour lui faire honneur. Donc quoi de mieux pour commencer une vidéo sur Eiichiro Hada que vous lire une petite citation de l'auteur en question. Donc, et je cite et je spécifie que c'est 100% vrai. Bonjour tout le monde, ici Eiichiro Hada. Et pour le chapitre 1000, j'aimerais faire une petite annonce. Likez la vidéo de PerspectiveAnimé et abonnez-vous à leur chaîne. Ça, c'est une... Il y a du ça dans une entrevue la semaine passée. Puis pour ceux qui disent que c'est pas vrai, c'est parce que... Regardez... Ça a été... Je l'ai traduit moi-même du japonais, puis c'est exactement ça qui est écrit. Puis moi, je me considère comme un expert en japonais. J'ai suivi... Je suis des cours depuis à peu près deux semaines. Donc, vous pouvez faire confiance à ma traduction. Donc, pour commencer la vidéo... Pour commencer une vidéo sur Eiichiro Hada... La meilleure façon, ça serait de retourner à ses bases. Et donc, je vais faire une review de son premier manga. Qui est Wanted. Je vais pas lire... J'ai pas lu la série complète. C'est-à-dire que Wanted, comment ça marche ? C'est un recueil... De mini-histoires. Donc, Hada a écrit plusieurs... Plusieurs one-shots. Et il les a... Combinés ensemble pour faire... Un recueil de tomes... Un recueil de livres... Un recueil d'histoires qui s'appelle... Wanted. Et donc, je vais lire la première histoire... De ce manga... Qui est... Qui s'appelle Wanted. Il y en a d'autres dans le manga qui sont... Pas Wanted, mais la première histoire de Wanted, c'est Wanted. Et... J'aimerais lire... J'aimerais... Premièrement parler d'un... D'une petite situation que je trouve assez spéciale. Par rapport à... À Wanted, c'est trois petits faits que j'ai lu... Par rapport à ce manga-là. Premièrement... Il a fini en deuxième place... Ou... Prix Tizuka. J'ai fait une recherche... Et j'ai pas trouvé qui a eu la première place. Mais... Il y a... Mais... Wanted a eu la deuxième place... Dans ce... Prestigieux prix dédié... À Osamu Tizuka. Et... Un autre effet qui est quand même assez intéressant... C'est que... Oda a utilisé un pseudonyme... Lors de... Son écriture... De Wanted. Et... Je vais... Je vais essayer de le dire en français. Je vais pas le lire en japonais parce que... C'est... C'est vraiment difficile à lire, donc... Son... Son pseudonyme c'était... L'un... Mère... Mère... Je... Vent... Sam... Dime... Pis... Pour ceux qui ont pas compris... Oda la fa... Ce qu'il essayait de faire... C'était tout simplement que... Il... Il avait pas encore choisi c'était quoi son pseudonyme. On s'attend que le gars il avait 19 ans à l'époque... C'était un jeune auteur et il voulait pas utiliser son vrai nom. Et... Finalement il a décidé de tout simplement prendre... Son calendrier... Et de... Et de lire... Et de mettre la première syllabe... De sa... De chaque jour de la semaine. Donc... L'un... Mère... Mère... Etc... Assez spécial comme choix de... De nom de plume. J'ai une vidéo qui explique comment choisir son nom de plume. Pis... Je pense pas que... Que ce nom de plume là... Respecte toutes les règles. Mais bon, il voulait pas donner son vrai nom. Pis... C'est assez spécial. Un autre point assez intéressant par rapport... A... C'est une petite entrevue qu'il y a dans... Dans Wanted par rapport à l'auteur. Et... Il spécifie que son groupe sanguin c'est A. NANI ! Mon dieu, cette information là vient de changer ma vie. Qui n'en pourrait... Je sais pas c'est quoi qu'il se passe au Japon. Ben... Je pense qu'on est fétiches par rapport à savoir le groupe sanguin de n'importe quoi. Qui... Oda dans l'ISBS, il va mettre les groupes sanguins de... Tout plein de personnages... Qu'on sait même pas c'est quoi, genre... C'est quoi leur histoire, mais aussi leur groupe sanguin. C'est... C'est juste quelque chose qui... Que les Japonais aiment ça... Aiment ça raconter. Et donc... Si un jour... Vous rencontrez Oda et... Il est en train de mourir d'une hémorragie. Et qu'il a besoin d'un don de sang. Parce qu'il a vu... Il a vu une femme. Boum, il a commencé à s'assigner du nez. Et bien, vous savez que... Si... Si vous avez du sang de type A. Boum. Oda est sauvé. Et parlant de... Parlant de... Parlant de Oda qui a eu une blessure... Qui a eu une hémorragie nasale... J'aimerais compléter par parler... D'un événement qu'il y a eu... Durant l'écriture... De Wanted. Qui montrait exactement le type de personne qu'est Oda. Et c'est... Une semaine avant... La date limite pour... En fait, j'ai dit une semaine, mais... Une couple de jours avant la date limite pour... Pour... Donner... Son manuscrit... Pour... Sa participation... Au prix d'Educat. Oda... Il y a eu un... Il y a eu un accident qui était passager dans une auto. L'auto a... Appogné... L'auto a foncé sur un mur. Oda a été hospitalisé. Et il lui restait encore 7 pages à écrire... Dans... Dans le manuscrit. Et Oda... Avec un... Avec un... Avec le nez cassé... A quand même pris la peine de... De finir son histoire... Et l'envoyer pour finir en 2ème place au prix de Tizuka. Sérieusement... Le gars a mis sa vie en péril... Pour compléter... 7 pages... A... A l'âge de 19 ans. Il... Il... C'est... Absolument fou ce... Ce qu'il a fait. Mais... Wow. Donc... On va commencer la... La review... De Wanted. Et c'est quoi Wanted ? Imaginez-vous un film... Un film du... Un film du Far West. Un western de... Un western de John Wayne. Ou Lucky Luke si vous savez pas qui est John Wayne. Mélanger ça... Avec du Yu Yu Hakusho. Et c'est ça qu'on a dans Wanted. Donc... Ça suit l'histoire d'un gars qui s'appelle... Je suis désolé faut que j'ai oublié son nom. Gil Bastard. Et... Bastard évidemment c'est une référence à Bataar. C'est parce que c'est censé être un criminel. Et... Qu'est-ce qui se passe avec lui c'est que... Le gars... Au cours de sa vie il a tué beaucoup de monde. Tout... Tout en se défendant mais quand même... Un meurtre reste du meurtre. Et il est recherché... Par des chasseurs de primes. Et... Alors qu'il se promène... Dans un village. Il rencontre un fantôme. Et... Le fantôme s'appelle... Ah merde. Bon ben... C'est ce qu'on appelle avoir une bonne préparation de vidéo. J'ai pas... J'ai pas pris en note le nom du fantôme. Mais on va l'appeler Casper le petit fantôme. Ok. C'est qui Casper? Casper c'est un... C'est un fantôme. Gil Bastard c'est la seule personne qui est capable de voir des fantômes dans ce monde-là. C'est pas expliqué mais... C'est de même... C'est de même que l'histoire se déroule. Mais donc... Casper est une des anciennes victimes de Gil Bastard. Un des hommes qui a été tué par celui-ci. Un... Un... Un chasseur de primes qui a... Qui voulait l'abattre. Et... Et il est là pour prendre sa revanche. Et... La façon qu'il prend sa revanche c'est qu'il prend possession... De... 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 De Gil Bastard. Il rentre dans... Dans son corps. Et va défier... Le plus fort des chasseurs de primes. Qui s'appelle Phoenix. Et... Il y a un beau petit combat dans lequel... Gil Bastard finit par battre... Par battre Phoenix. Et... Et à la fin... T'as... T'as notre petit Casper qui a accompli son... Sa mission. Et il peut s'envoler vers l'au-delà. Ok. C'est pas une histoire... Extrêmement... Développée. Ça se voit que c'est du hana dans ses débuts. Mais il y a certains aspects qui sont assez intéressants. Donc... Premièrement j'aimerais faire une petite remarque... Par rapport au style artistique. Et... Juste en spécifique... J'ai fait... J'ai relu... Les premiers chapitres de One Piece. Donc... Je pense que j'ai lu les 20 premiers chapitres. Juste pour me faire une idée... En fait j'ai pas lu mais j'ai feuilleté... Les chapitres. Juste pour voir un peu l'art de Hoda. Et... Une chose que j'ai remarqué... Tout de suite en lisant... Ce fameux... Wanted. J'ai trouvé que les ombres... Étaient dessinées bizarrement. Il y avait beaucoup de... Les ombres avaient pas l'air de... De fiter avec un... Avec le style qu'Hoda dessine d'habitude. Une... Et... Je sais que... On... On voit dans son... Dans son aspect physique... On dirait... Une... Une version un peu moins développée de Zoro. Dans sa personnalité... J'avais l'impression de... De suivre un gars... Au style... Au style de Luffy... Ou... Dans sa naïveté... Et... Dans son style de combat... J'avais l'impression de... De... De voir... Où Sop est en train de se battre. Et... Je vais en parler plus tard... Parce que je trouve ça assez intéressant. Mais... C'est assez spécial la façon qu'il a développé son... Son personnage principal. On s'entend... Si il y a un one shot... Oda avait pas beaucoup... Oda essayait de publier ça dans un... Dans un concours... Il y avait pas le temps de développer ses personnages. Et donc j'ai senti que... Ça manquait un tout petit peu dans cet aspect là. Par contre... On a les bases d'un personnage qui sont bien bâties. On a un personnage que j'ai trouvé assez intéressant. Et... J'ai pas eu... Soit... Quand je lis un nouveau manga... Je suis pas un fan du personnage principal. Mais... Là dessus j'ai trouvé que le personnage principal était intéressant. J'ai trouvé que... Autant son... Son ennemi... Que... Que Fenix... Que Casper... Sont des... Sont aussi des... Des beaux personnages... Qui avec du développement pourraient être assez intéressants. Donc... Là dessus bien joué. Un... Un aspect que je trouve... Aussi très bien réussi. C'est tout l'aspect des combats. Je sais que... Il y a beaucoup de monde qui critiquent le style de combat de... De... De Hoda. Mais... Je trouve que... Ici... Chez... Chez Wanted... Les combats sont très bien développés. Et comme je disais... C'est des combats un peu à la house up. Le gars il a l'air de... D'utiliser plus son cerveau et des stratégies pour battre ses ennemis. Ce qui rend le manga assez intéressant. Et... C'est pas mal du tout ce que je voulais dire. Par rapport à Wanted. C'est une belle base. Ça nous permet de bâtir un manga quand même assez intéressant. J'aurais aimé ça peut-être continuer à suivre... Les histoires... De... De... De Bastard. Ouais... De Gil Bastard. Mais bon... Je préfère suivre les histoires de Luffy donc... Ça me dérange pas que... Que Gil Bastard ne revienne pas dans l'histoire mais... C'était un personnage assez intéressant. L'histoire était bien développée. Les dessins étaient bien faits à l'exception des... Des ombres. Et... On voit déjà que... On voit déjà que... L'auteur qui a écrit ce manga là a un futur. Et maintenant 1000 chapitres plus tard... 23 ans après... On vient d'entendre le chapitre 1000 de One Piece. Donc... J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était Sound One Wolf. Bonne journée tout le monde.